Je vais traiter de la néphrotoxicité des produits de contraste iodée. C'est une insuffisance rénale aiguë, mais désolé pour M. Boubchir, elle n'est pas évitable. Pire que ça, elle est provoquée malheureusement par nécessité, donc elle est inévitable. Donc c'est une prise de risque difficile à calculer, mais il y a un devoir de vigilance pour rappeler ce problème fréquent où les néphrologues, contrairement ailleurs, ne sont peut-être pas assez sollicités. Alors, ce n'est pas une communication académique, mais juste un rapport pratique utile, je pense, pour tout le temps. Voilà. Alors, depuis maintenant deux à trois décennies, la radiologie interventionnelle avec injection est en pleine expansion. Les produits de contraste iodée sont néphrotoxiques, en plus de l'effet allergisant connu. C'est une insuffisance rénale acquise qui est devenue une cause importante des insuffisances rénales aiguë, dites hospitalières, juste derrière la chirurgie des personnes âgées. Plutôt l'anesthésie, comme vous savez, l'anesthésie, c'est entre les vasodilatations, donc des insuffisances rénales aiguës hospitalières. Première place occupée par la chirurgie anesthésie et la deuxième place par les produits de contraste. Comme elle est provoquée par nécessité, malheureusement, donc il y a un devoir de prévention, d'évaluation et de suivi. La littérature est abondante, foisonnante, mais il n'y a pas actuellement de consensus sur les définitions et les conduites à tenir. Alors, les définitions, c'est des propositions retenues parce que fréquemment énoncées de l'insuffisance rénale dans le cadre des produits de contraste. C'est avant 72 heures, soit une augmentation en valeur absolue de 5 mg, on applique ça surtout pour les gens qui ont une fonction rénale normale. Ou alors, quand la fonction rénale est altérée, au moins une augmentation de 25 % du taux basal avant l'examen. Donc l'intérêt, la particularité de cette insuffisance rénale, c'est une insuffisance rénale qui débute juste après l'injection des produits de contraste. Mais la détection est retardée, c'est pas parce qu'elle n'est pas constituée, mais c'est parce que l'outil de diagnostic, qui est la créatinine, est un marqueur tardif. Il existe actuellement des marqueurs précoces, mais malheureusement, ils sont chers, ils ne sont pas dans la pratique courante du monde algérien. Donc, en général, cette insuffisance rénale se résume à une petite augmentation de la créatinine de base, avec une décaroissance qui se constitue en 48 heures, 24 à 48 heures, qui, dans la défervescence, se fait à partir du cinquième jour. Et en général, au dixième jour, maximum quatorzième jour, tout rentre dans l'ordre. Ça paraît même banal. Mais elle est importante à diagnostiquer. Pourquoi ? Parce que l'ascension de cette créatinine, donc cette insuffisance rénale aiguë, est source élevée de morbidité et de mortalité. Donc, ça menace les gens dans leur santé, même dans leur vie. Quelquefois, on est obligé de recourir à l'opération extra-rénale. Mais dans ces cas, c'est souvent des malades qui ont un pronostic vital déjà engagé par d'autres pathologies. Donc, la fréquence, il y a deux études les plus importantes connues. Une, en mine de Lévis, en 1996, il a repris plus de 16 000 patients à qui on a injecté en intraveineux ou en intra-artériel des produits de contraste par indication médicale, bien sûr. Alors, sur cette population non choisie, c'est-à-dire hétérogène, 183 patients ont fait une insuffisance rénale aiguë, suivant la définition qu'on a faite tout à l'heure, soit 1%. Mais, alors, parmi les 1%, qui sont au nombre de 183, cette population qui a fait une insuffisance rénale aiguë, la mortalité est multipliée par 5. Donc, ça pose un vrai problème. On a besoin de la radiologie interventionnelle, mais il y a un risque de complication, voire de mortalité. Donc, on a essayé de faire les choses entre les deux. Est-ce qu'il ne faut pas trouver, et c'était la conclusion de Levail, il faut trouver les facteurs de risque qui interviennent dans cette insuffisance rénale aiguë ? Alors, la deuxième étude a été faite chez des malades à facteur de risque élevé. Pourquoi ? C'était 1800 patients qui avaient une indication de coronographie. Donc, ceux-là, ce n'étaient pas 1% des malades qui ont fait une insuffisance rénale aiguë, mais 14%, plus de 10%, 14% des patients, soit 260. Et parmi eux, il y a 1%, presque 1% qui ont eu besoin d'épérations extra-rénales par nécessité. Donc, 15 patients. Et sur ces 15 patients, le pronostic n'est pas très bon, puisque un tiers sont morts dans les suites de cet acte. Et la survie sur les 15 patients, elle n'était que de 19% à 2 ans. Donc, c'est un problème sérieux quand on prend la statistique. Alors, quels sont ces facteurs de risque ? Est-ce qu'ils sont évitables ou inévitables ? Le facteur de risque le plus important, essentiel quelquefois, souvent, c'est l'insuffisance rénale chronique. La définition de l'insuffisance rénale chronique, contrairement à la maladie rénale chronique, c'est les patients qui ont une clairance, plutôt un débit de filtration glomérulaire, disons clairance de la créatinine, inférieure à 60 millilitres. Souvent, les gens, dans ces études qui étaient antérieures à la référence de 60, ils utilisaient les chiffres de 50, du débit de filtration glomérulaire. Mais, on est revenu sur 50 millilitres par minute, parce que souvent, c'est de la population âgée. Et on considère actuellement qu'une personne âgée de plus de 65 ans qui a un DFG à plus de 50 millilitres n'a pas d'insuffisance rénale. Moins de 50, moins de 45, il est rentré dans l'insuffisance rénale. Auparavant, c'est une fonction quasi normale pour l'âge, même si elle répond aux critères de maladie rénale chronique. Donc, les risques majeurs... Quand vous avez un DFG supérieur à 50 millilitres et qu'il n'y a pas de comorbidité, c'est-à-dire pas d'hypertension, pas de protéinerie, etc., le risque d'insuffisance rénale est inférieur à 1 %. Je vous rappelle tout à l'heure, dans le groupe hétérogène, c'était 1 %, environ 1 %, et dans le groupe à haut risque, c'était de 14 %. Donc, le risque est faible. Les risques sont majorés par l'âge de 70 ans et plus. Le diabète, les hypovolémies, les déshydratations donc vraies, et les hypovolémies efficaces. C'est quoi les hypovolémies efficaces ? C'est les insuffisances cardiaques, c'est la cirrhose décompensée, c'est quelquefois aussi le syndrome néphrotique. Le myélon, bien sûr, les hypercalcémies, les médicaments néphrotoxiques, la protéinerie, etc. Donc, ce risque, on a essayé de le mesurer, et c'est ça la prévention. On sait que, si un malade est au stade 5 de la maladie rénalchorique, c'est-à-dire en insuffisance rénale terminale, avec un DFG inférieur à 15 millilitres, 50 % risquent ce problème d'insuffisance rénale aiguë, voire de décompensation. Enfin, une accélération de l'insuffisance rénale, qu'on dit aiguë, enfin, un phénomène aiguë sur un fond chronique. 50 %, déjà, 30 millilitres s'il y a une comorbidité, comme tout à l'heure, diabète, myélon, etc. Et s'il y a deux comorbidités, plus de comorbidités, exemple, un diabétique de plus de 70 ans, il a un risque supérieur à 50 %. Par contre, si le DFG est supérieur, qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale chronique et qu'il n'y a pas de comorbidités, le risque est inférieur à 1 %. S'il y a un diabète avec fonction rénale normale ou un myélome avec fonction rénale normale, on considère que le risque est très faible, c'est-à-dire inférieur à 1 %, mais il faut être vigilant par la surveillance et surtout ne pas avoir un résultat faussé par l'état nutritionnel, car, comme vous le savez, la créatinie est reflée dans la masse musculaire. Quelqu'un de dénutri a une faible masse musculaire et ça peut être une insuffisance rénale sous-estimée. Alors, les mécanismes de l'insuffisance rénale aiguë par rapport aux produits de contraste, elle est encore vague et les mécanismes sont nombreux et intriqués. Et en plus, la recherche est contrariée par le fait que les résultats de l'expérimentation animale sont en contradiction avec la pathologie humaine. Donc, les mécanismes sont intriqués et ils sont basés sur deux mécanismes. D'abord, l'hémodynamique rénale qui est perturbée par l'effet réologique, c'est des produits hyperosmolaires, les globules rous sont déshydratés, il y a un phénomène de sludge, de mauvaise perfusion. À cela s'ajoutent les déterminants vasomoteurs incriminés, vasodilatateurs comme vasoconstricteurs. Ajoutez à cela l'hyperosmolarité importante. Alors, la toxicité directe, c'est le stress occident. Le stress occident, il est augmenté et une des raisons essentielles, c'est le déficit fonctionnel des globules rouges qui sont ratatinés et altérés parce qu'ils ont une fonction antioxydante, c'est eux qui absorbent les radicaux libres. Ces radicaux libres agressent les cellules tubulaires le long du néphran. Alors, quelle est la zone qui est la plus touchée ? Comme souvent dans l'insuffisance rénale aiguë, c'est la médulaire externe qui est le siège de la branche ascendante large de l'ance de l'année. Et c'est une région très fragile où l'équilibre est très compliqué, la régulation très fine et la déstabilisation entraîne une ischémie nécrose cellule tubulaire et une expression d'une insuffisance rénale aiguë. Les intervenants à ce niveau sont nombreux, qu'ils soient l'angiotensile, l'endothéline, ou les prosaglandines et l'ENO, mais aussi le peptide natriotique d'origine atriale. Donc la cellule épithéniale ischémique devient nécrosée et la recherche actuellement pharmacologique vise ces différents produits pour faire avancer le problème. Alors, en plus des effets allergisants qu'il ne faut pas oublier, qui sont très importants, il faut dépister les patients à risque. C'est ça le rôle du praticien. Donc, la première des choses, quand il y a une indication posée soit par le nephrologue ou n'importe quel autre médecin. Si on demande l'avis d'une néphrologue, et même sans être un néphrologue, il faut faire attention aux comorbidités qu'on a citées. Il faut faire un dosage préemptif, c'est-à-dire avant l'examen, contrairement à avant où on ne faisait que l'urée, il faut faire une créatinine bien dosée et ordonner, même s'il y a une fonction rénale normale, l'arrêt au moins transitoire de certains médicaments ou traitements. Par exemple, le régime censé doit être arrêté 48 heures avant et garder, enfin, interdit même 48 heures après. Il faut arrêter absolument les diurétiques, il faut arrêter les AINS et il faut arrêter aussi les antidiabétiques oraux. Alors, et en plus, bon, normalement les radiologues utilisent une dose standard qui est de 5 millilitres par kilo, on peut l'adapter. Il y a une règle américaine où on dose la créatinine et on divise, alors, on divise la dose standard par la créatinine à une concentration par décilitre. Un exemple concret, si la créatinine a 20 mg et que le patient doit avoir une coronographie extente, il faut adapter les 5 millilitres par kilo au rapport de 2 millilitres, 20 mg deviennent 2 mg par décilitre. C'est une règle, bon, qu'il faut exploiter. Et minimiser les doses, la dose minimale pour avoir des images exploitables, c'est au minimum, malheureusement, un millilitre par kilo. Alors, ensuite, ailleurs, chez nous, très difficilement, il faut choisir l'osmolarité des produits de contraste iodé. Vous savez que le conventionnel, il est hyperosmolaire à 1 200 milliosmoles. 1 200 milliosmoles, ça veut dire qu'il va déshydrater, par exemple, les globules rouges qu'on avait dit ratatinés. Donc, il faut employer soit des produits hyposmolaires qui sont entre 600 et 800 ou, mieux encore, à 300 milliosmoles. Mais ça coûte, malheureusement, très cher et les indications sont restrictives. Toujours dans la prévention et les précautions, il faut des apports hydrosodés. Vous savez, souvent, on demande aux gens d'être à jeûne. Il faut éviter le jeûne sur les boissons de type eau. Il faut que le malade, sauf certains examens digestifs, il faut qu'il prenne de l'eau, même si on lui est interdit, de prendre des aliments solides. On a tenté d'utiliser la dopamine. Vous savez qu'à petite dose, la dopamine avait la réputation d'être vasodilatatériste rénale. Mais dans la pratique, dans les essais cliniques, ça a été décevant. On a essayé le captopril. On a essayé même la théophyline. La théophyline, pourquoi ? Parce qu'elle est, disons, l'antidote de l'adénosine qui a une réputation de vasoconstructeur important. Mais malheureusement, la théophyline a été décevante. Par contre, la N-acétylcystéine s'est fait remarquer. C'est un vieux médicament qui servait en pneumo comme fluidifiant bronchique. Il y a une vingtaine d'années, on s'est aperçu que c'était un excellent antidote de l'intoxication au paracétamol. Et peut-être, certains se sont posés la question, est-ce que ce n'est pas un antidote pour les produits de contraste iodé ? Parce que c'est un Occident, et en plus, il capte les radicaux libres. Le bénéfice est probable si on l'associe à l'hydratation d'après les gens qui ont fait les études. En tous les cas, il n'est pas déconseillé. Ça veut dire, bon, on ne le conseille pas, mais on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Surtout aux groupes, à haut risque, que sont les coronariens. Alors, l'épuration extra-rénale, est-ce qu'elle est utile à titre préventif ? Non. Malgré le fait que la dialyse épure les produits de contraste. Quand le mal est fait, c'est trop tard. L'hémofiltration prophylactique pour le groupe des coronariens où on utilise de fortes doses par nécessité de produits de contraste, semble-t-il a quelques avantages qui sont contrebalancés par les complications décrites de la voie d'abord lécatée et des complications de la circulation hexacorporelle. Grosso modo, l'infection et les inconvénients d'utiliser un anticoagulant. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives aux produits de contraste ? Surtout, quand la kéréatinine est supérieure à 20 mg ou le DFG inférieur à 30 ml. Il y a, on peut utiliser les techniques d'IRM. Par exemple, en néphrologie, urologie, il faut recourir plus facilement à l'URO-IRM. Surtout, quand il y a, même s'il n'y a pas de fonction rénale altérée, quand il y a une neuropathie, c'est une bonne indication. Quand il y a des litiases, il vaut mieux utiliser le scanner spiralier qui évite l'injection. Pour les fistules artérios-veineuses, on ne fait plus les fistulographies d'antan. On utilise l'éco-doppler ou l'IRM. Et pour l'exploration veineuse, il est recommandé, même si ce n'est pas accessible partout, la phlébographie gazeuse au CO2. Le gadilonium, qu'on utilise dans l'IRM, a été utilisé aussi pour les scanners à la place des produits de contraste iodé. Mais ils n'ont pas l'AMM et il doit être utilisé à dose faible. Alors, en résumé, c'est-à-dire, c'est une insuffisance rénale inévitable par intérêt. donc il faut identifier les malades à risque, il faut faire une évaluation clinique et biologique, notamment en faisant sérieusement une créatinine avant l'examen et éliminer, au moins, de façon transitoire, tous les médicaments monophorotoxiques, en pré-examen. Et utiliser, si possible, des produits de contraste à faible osmolarité, à la dose minimale. En résumé, donc, il y a des patients à faible risque, c'est ceux qui n'ont pas d'insuffisance rénale, c'est-à-dire supérieure, ou alors, s'ils ont une insuffisance rénale, ils ont un risque de 1%, voire inférieur. S'il y a une comorbidité, ça augmente déjà, ça double le risque d'insuffisance rénale aiguë. En tous les cas, il faut chaque fois donner une hydratation abondante et des boissons alcalines. Le risque moyen, c'est-à-dire qu'il a un risque de 2 à 10% d'insuffisance rénale aiguë, il faut perfuser au sérum sale et isotonique avant l'examen. Il faut donner de la N-acétyl-cystéine à 1200 grammes un jour avant et le même jour et contrôler à J2 la créatinine. Ceux qui ont un risque élevé, notamment les coronaires, ils ont un risque de supérieur à 10%, d'autant plus qu'ils ont une insuffisance rénale et des comorbidités. Donc, il faut les hospitaliser, il faut les perfuser chaque fois que c'est possible. C'est très difficile de faire ça pour une insuffisance cardiaque congestive. Il faut faire 12 heures avant et 12 heures après, ça veut dire 24 heures avec avant et après. On sandwiche l'examen. faire des contrôles et surveiller de façon attentive pendant au moins 5 jours. Quand on est en situation d'urgence qu'il faut faire une coronographie, il faut perfuser du bicarbonate de sodium une heure avant et pendant 6 heures après. Minimiser bien sûr des doses importantes de produits de contraste et donner le fluidifiant branchique à J0 et à J1. Alors, en conclusion, la radiologie interventionnelle avec les produits de contraste est incontournable dans le contexte actuel. Fort potentiel néphrotoxique, dilemme coronerien, impose précaution, prévention active et suivi. Le challenge médical, c'est la prise de risque calculée et mesures pertinentes des bénéfices par rapport